Le travail à l'indépendance s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années, sous l'impact notamment du régime de l'auto-entrepreneur, et aussi d'ailleurs de la volonté des Français de prendre de l'indépendance, de la liberté dans le travail. Il faut rajouter à cela un phénomène important, qui est le phénomène de la nouvelle économie, le phénomène digital, le phénomène du télétravail, qui permet à un certain nombre de gens, d'actifs, jeunes ou plus expérimentés, de travailler à distance, de travailler pour des personnes qu'ils n'ont pas besoin de rencontrer au quotidien. Et donc tout ça développe finalement ce qu'on appelle les nouvelles formes de travail, le travail indépendant étant la grande majorité de cette nouvelle forme. Donc on voit émerger effectivement dans beaucoup de métiers, à peu près 300 métiers aujourd'hui, un travail indépendant organisé sous forme d'un statut, d'un régime, dans toutes les couches de la population, avec des revenus qui sont hélas parfois un peu faibles, et des revenus qui sont sur des professions, on va dire, plus intellectuelles, ou plus notables, encore assez élevés. Donc il y a une hétérogénéité très très grande du paysage. On ne peut pas vraiment classer le travail indépendant dans un profil type « tout le monde peut être un jour ou l'autre travailleur indépendant ». Du fait de l'émergence de ce travail indépendant et de cette population importante, on parle de 2,5, 3 millions de Français actifs qui sont travailleurs indépendants aujourd'hui, il faut repenser notre protection sociale, et de manière générale d'ailleurs notre modèle social, autour de cette répartition salariés d'un côté et indépendants de l'autre. L'idée générale, c'est de dire qu'on ne peut plus avoir deux castes, d'un côté les salariés qui seraient hyper bien protégés, et de l'autre les indépendants qui seraient sous-protégés, ou en tout cas moins bien protégés que les salariés. Donc l'idée c'est de faire en sorte que, étape après étape, et en réfléchissant de la manière la plus économique de le faire, on arrive à mieux les protéger sur les indemnités journalières, l'accident du travail, la maladie professionnelle, peut-être des contributions retraite complémentaires, sans doute un fonds économique pour soutenir les entreprises qui vont très mal, les travailleurs indépendants qui vont très mal, voire qui arrêtent leur activité. Alors certains appellent ça le chômage, nous on appelle plutôt ça le fonds de soutien économique, mais apporter des garanties sur ce qu'on appellerait un peu le socle social minimal, qui est aujourd'hui totalement garanti pour les salariés, et ne l'est pas du tout pour les travailleurs indépendants. Et je rajoute un point important, c'est que la réforme du RSI qui est en cours, qui est en train de se préparer et qui va s'étaler sur les deux prochaines années, est un peu le socle fondateur de cette révolution des droits sociaux, parce qu'on va finalement avoir un outil, une base de comparaison unique pour l'ensemble des actifs, qui seront rassemblés finalement sous le régime général, avec bien sûr des disparités, mais au moins un outil général pour que tout le monde soit couvert et protégé sous la même structure. Pour arriver à ce résultat de la protection sociale améliorée, il faut bien sûr avoir des interlocuteurs fiables avec qui on puisse négocier un certain nombre de points, comme ça s'est d'ailleurs toujours fait pour les salariés, avec les syndicats, soit de salariés, soit de patrons, qui ensemble discutaient d'un certain nombre de droits à acquérir. Pour les travailleurs indépendants, la négociation collective, elle doit se construire, et elle va se construire, autour d'une représentation nationale des travailleurs indépendants que j'appelle de mes voeux. C'est à mon avis la base de toute négociation et de toute discussion préalable, c'est d'avoir une véritable représentation des travailleurs indépendants, qui ne soit que travailleurs indépendants, qui ne soit pas employeur par ailleurs, qui soit vraiment des travailleurs indépendants, travaillant seul, sous la forme de l'auto-entrepreneur, du travailleur de droit commun, mais qui n'est en réalité que ce travail indépendant comme exercice de la réactivité. Et donc cette négociation collective pourra alors prendre le pas. Pour moi, il y a deux choses importantes à garder en tête. Une bonne négociation collective, c'est une négociation collective qui ne se fait pas dans la précipitation. On doit poser des droits, c'est certain. On ne doit pas le faire trop vite, parce qu'on risque de faire un certain nombre de bêtises et d'engager des catastrophes industrielles par la suite. Et puis deuxièmement, on doit penser au fait que ces nouvelles protections, ces nouveaux droits, vont coûter de l'argent. Et que si ça va coûter de l'argent, ça doit être absorbable par les travailleurs indépendants. Il est hors de question de vouloir, par exemple, aligner l'ensemble des droits sur celles des salariés et se retrouver avec des protections sociales excellentes, mais avec des coûts totalement prohibitifs à l'égard de ce que pourrait payer un travailleur indépendant.